... Combien vous pesiez à cette époque-là ? J'étais à 107 kilos, donc je me suis dit je peux plus rester comme ça, c'est pas possible. Donc je suis partie voir le chirurgien et puis j'ai eu mon opération. J'ai perdu 47 kilos. La première nuit j'ai regretté tout de suite. Avant j'étais Camille la rigolote, c'est qui aimait tout le monde. Là je sais plus. Vous ne savez pas qui vous êtes ? Complètement, je suis perdue. J'ai eu un bypass. Quand on a vu le chirurgien il nous a dit 80% des personnes divorcent avec mon mari on s'est regardé à Nina. Pas possible. C'est vrai que c'était ma descente aux enfers. Je passais de rien à ce tard. J'ai tout envoyé promener. C'était revivre, c'était pouvoir danser, chanter. Un moment avec mon mari on s'est séparés. C'était limite le burn-out. Vous préfériez votre vie d'avant ? Oui. J'ai démarré un régime il y a 3 ans et j'ai perdu très vite. Un petit peu moins d'un an de perte, j'ai commencé à avoir des soucis de santé. C'est des douleurs quotidiennes ? Oui, c'est du matin au soir. Je fais avec, j'ai tout le temps de sourire. Et là vous êtes venue dire à tout le monde votre vérité. Si je ne suis pas si bien que ça, je ne m'aime pas et je souffre. C'est ça. 17 régime à me détruire l'un après l'autre. En 2014, je me retrouve à 36 kilos en moins alors que je n'ai à aucun moment pensé régime. Et c'est comme ça que je suis parti et 11 mois plus tard, plus de 70 kilos qui sont partis. Je me sentais mieux. Et à quel moment vous avez été le plus heureux, Hicham ? Je le suis maintenant. Bonjour à tous et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque après-midi sur France 2. Les invités que nous accueillons aujourd'hui rêvaient de perdre du poids, beaucoup de poids. Tête baissée, ils se sont lancés dans un régime ou une opération miracle. Mais ce qui devait être pour eux le début d'une nouvelle vie, c'est tout simplement transformer en cauchemar. Certains ont perdu leur identité, d'autres ont carrément perdu les pédales. Et tous en sont arrivés à regretter cette métamorphose si impressionnante. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Patrick Seroc. Bonjour Patrick. Bonjour. Qui est nutritionniste, qui nous accompagne régulièrement. Et nous allons ensemble tenter de leur redonner à tous une bonne dose de confiance et d'ondes positives. C'est notre spécialité. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Et merci infiniment à tous pour votre confiance. J'allais dire que dans cette émission, on essaie de distribuer des ondes positives. Est-ce que vous en avez besoin, Camille ? J'en ai un petit peu besoin, oui. C'est vrai ? Je suis ravie de vous recevoir. Pourtant, vous rayonnez, j'adore vos bijoux. Merci. Et vous êtes très solaire et lumineuse. Pourtant, vous êtes dans une période compliquée ? Oui, je suis dans une période compliquée. Vous allez nous expliquer pourquoi et on espère pouvoir vous aider. À vos côtés, Agnès. Bonjour, Agnès. Bonjour. Vous aurez peut-être des choses à transmettre à Camille, puisque vous aussi, vous avez un petit peu plus de recul dans ce que vous allez nous raconter. Néanmoins, on peut dire que vous avez pété les plombs ? Complètement. À vos côtés également, Swazik et Hicham. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci également d'avoir accepté de nous raconter vos histoires qu'on va écouter attentivement tout à l'heure. Camille, si vous le permettez, j'aimerais qu'on commence, si vous êtes d'accord, par regarder ensemble une photo. Une photo, je crois, qui a été un déclic pour vous, mais une photo qui est un peu difficile. Oui. Oui, oui. C'est ma photo. C'est votre photo. C'est votre soeur, Anne-Sophie, qui est avec nous. Bonjour, Anne-Sophie. Bonjour. C'est vous qui avez pris cette photo ? Oui. C'est ça. Qu'est-ce que vous ressentez, Camille, en la voyant ? Maintenant, je vois du dégoût. Du dégoût ? Oui, du dégoût, bien sûr. Mais je ne me rendais pas compte que j'étais comme ça. En fait, je vivais plutôt bien à cette époque, mais rien ne va dans cette photo. Mon maillot de bain est beaucoup trop petit. Tout déborde. De la honte, vous voyez que j'ai carrément honte, mais en même temps, elle est importante, cette photo parce qu'elle a été le début de... En même temps, vous souriez sur cette photo ? Ah oui, mais j'étais heureuse. C'est quand je l'ai vue après que je me suis dit « Mon Dieu, mais en fait, je ressemble à ça. C'est horrible. » Vous l'avez vue combien de temps après ? Le soir même, je pense. Mais ça a été... Et là, déclic ? Complètement. Un choc. Elle est triste, cette photo. Enfin, maintenant, elle n'est pas... Combien vous pesiez à cette époque-là ? J'étais à 107 kilos. Ce n'était pas mon poids le plus élevé, donc j'ai pu faire, mais j'étais... Vous vous êtes montée jusqu'à combien ? 112. D'accord. Oui. Et là, ce soir-là, quand votre soeur vous montre cette photo, ce soir de vacances, vous vous dites « quoi ? Ce n'est plus possible ? » Je pense que j'ai pleuré toute la nuit. Ah oui ? Ça a été difficile. Je me suis dit « mince, je me promène avec ma famille autour de moi. » Là, on était en vacances en famille. Je me dis « et ils étaient à côté de moi. » En fait, je dois leur faire honte. C'est horrible de... Non, ça ne va pas du tout. Donc, je me suis dit « je ne peux plus rester comme ça. Ce n'est pas possible. » Mais pourtant, vous vous acceptiez à l'époque ? Complètement. Vous me dites « j'étais heureuse. » Oui, j'étais très heureuse. Vous étiez bien dans votre peau ? Complètement. Ça ne m'étonne pas. Derrière mon interrogation, je ne dis pas. Parce que je pense sincèrement qu'on peut être ronde, qu'on peut même être grosse. Parce que ce n'est pas un mot tabou de dire grosse. Et très bien dans sa peau. Donc, c'est juste ma question. Moi, je l'étais. J'étais très, très heureuse. J'étais vraiment... Enfin, je me casse. Très, très heureuse. Ah oui, tout allait bien. Et puis, je vivais avec ce corps. J'ai toujours été ronde. Vraiment, depuis toujours. Donc, vous aviez quelqu'un dans votre vie à l'époque ? Oui. Et puis, visiblement, ça lui allait, le pauvre. Mais vous le voyez pourtant. Vous vous regardiez dans la glace. Vous m'avez pas dit très heureuse. Vous m'avez dit très, très heureuse. Oui. Vous aviez quelqu'un dans votre vie. Et pourtant, cette photo va sonner comme un coup de tonnerre dans votre vie. Exactement. En fait, pour ma famille et pour l'image que je renvoyais, je me suis dit... C'est ça, en fait. Vous ne voulez pas faire honte à votre famille. Exactement. Donc, voilà. Tout est parti de cette photo. Alors, quelle décision vous avez prise ? Eh bien, je me suis dit, bon, on va commencer des petits régimes. Mais alors, moi, le problème avec les régimes, c'est que je les tiens 3-4 jours. Il y a vraiment une durée de vie très, très limitée parce que je n'ai aucune motivation. Ben oui, si vous êtes très heureuse, vous n'avez aucune raison de vouloir changer. Exactement. Donc, je me suis dit, on va commencer par un petit régime. Et puis voilà. Et en fait, ça ne marchait pas. 4 jours. Exact. Et du coup, j'ai décidé d'aller voir un hypnotiseur. Ouais. Voilà. Je me suis dit, on va tester ça. Vous voyez, j'étais très heureuse. Je ne me cachais pas. Je m'habillais. En plus, vous étiez très féminine. Ah oui, mais jolie. Cette photo, vous êtes toute mignonne. Mais voilà. Qu'est-ce que... Comment ça se passe, une séance avec une hypnotiseuse ? Ça se passe en 3 séances. Et puis moi, en plus, je n'étais pas du tout réceptive. Vraiment, elle essayait d'entrer dans l'intérieur de ma tête. Et moi, je faisais un blocage et je me dis, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et puis au final, un jour, pendant la deuxième séance, elle m'a dit, je veux que vous imaginiez la Camille que vous rêvez de devenir. Et là, je me suis vue sur une plage. Cette plage, en Corse. Et je me suis vue super belle. Enfin, une Camille que je ne peux pas attendre. Parce que, genre, je faisais 1m90, j'avais les yeux verts. C'est impossible. Oui, c'est-à-dire un truc complètement irréel. Mais j'ai ancré en moi une Camille que je me suis dit, je veux devenir comme ça. Ah oui, mais vous aviez mis la barre presque... Ce n'est pas trop autre, mais ce n'est pas réalisable, en fait. Exactement. C'était une Camille qui n'est même pas avec le même squelette, rien du tout, la même taille, rien du tout. Exactement, rien n'allait. Mais je me suis dit, je veux devenir comme ça. Il faut absolument que je devienne comme ça. Donc là, j'ai engagé le processus, du coup. Alors, ça a été quoi le processus que vous avez mis en place ? J'ai commencé par aller voir mon médecin traitant. Je lui ai dit, voilà, je veux maigrir vraiment, je veux maigrir et je veux que ça aille vite et pratiquement sans effort. Donc, je pensais à l'opération parce que notre papa s'est fait opérer trois fois. Il a eu l'anogastrique, il a eu la sleeve, puis il a eu le bypass. Et je me suis dit, il a perdu vite et c'est ce que je veux faire. Et puis, elle, elle était contre mon médecin traitant parce qu'elle me dit, Camille, vous n'avez pas de problème, tout va bien, vous vivez très bien. Alors oui, vous êtes en obésité morbide, mais je veux dire, à côté de ça, ça va. Donc, réfléchissez bien. Si vous voulez, je vous envoie en cure, je vous envoie. Mais l'opération, je ne suis pas trop pour. Mais je ne l'ai pas écoutée. J'ai quand même... Pourquoi vous étiez obsédée de faire cette opération ? Pourquoi c'était une obsession, cette opération ? Ah bah ça, c'est l'hypnotiseur, elle a rentré l'image en moi. Ah ouais ? Et depuis... Enfin, après, je me suis dit, personne n'arrivera à me mettre sur mon chemin. Je veux dire, toute ma famille était contre cette opération. Votre idée, c'était de ressembler à ce fantasme que vous aviez eu sur cette table d'hypnotiseur. Ah oui, c'est ça. C'était exactement celle que je voulais devenir. Et donc, on vous dit que ce n'est pas une bonne idée. Et vous, quand même, vous repassez par la fenêtre derrière. Oui. Alors, j'ai vu un gastro-entérologue parce qu'à ce moment-là, j'avais des problèmes intestinaux. Enfin bref. Et du coup, j'ai vu un gastro-entérologue qui, en faisant un examen, me dit « Mais mademoiselle, vous avez le foie très très abîmé. » Il me dit « D'ici un an ou deux, vous allez risquer une cirrhose. C'est vraiment très très important. Il faut maigrir, vraiment. » Et là, je me suis dit « Bon, ça, ça détermine. Ça va être mon argument pour tous ceux qui étaient réticents à mon opération. » Je vais leur dire « Écoutez, vraiment, c'est vital. Mon foie est en danger. Il faut le faire. » Et donc, je suis partie voir le chirurgien. Et puis, là, s'engage un long processus où on voit plein de spécialistes avant de faire l'opération. Il y a un an de préparation quand même avant. Et alors, vous avez été au bout. Vous avez eu cette opération ? Oui. J'ai eu mon opération il y a trois ans. Voilà. Quel souvenir vous gardez de votre réveil ? Ouh là là ! Ça a été très très compliqué parce qu'il y a eu des complications au réveil. J'ai été très très malade, en fait. Et puis, la première nuit, j'ai regretté tout de suite. Je me suis dit « Mais Camille, mais qu'est-ce que tu fais là sur un lit d'hôpital ? » En fait, pour entrer dans les détails, je vomissais, mais je n'arrivais pas à atteindre les toilettes. Donc, je me suis écroulée par terre. Je me suis mise à pleurer, à hurler. Et les infirmières sont arrivées. Et j'ai dit « Je veux voir quelqu'un, vraiment, là, tout de suite, parce que je veux mourir. Je veux qu'on me laisse mourir. Je suis vraiment mal. » Donc, un psychologue est intervenu dès la première nuit, en fait. Ça a été compliqué. Ah oui. Psychologiquement, c'était insupportable. Je me suis dit… Et pourquoi à votre réveil, selon vous ? Pourquoi à votre réveil, ça a été un déclic de vous dire « J'ai fait une bêtise au-delà de la souffrance physique que vous aviez dû anticiper ? » Parce qu'on vous a parlé. On vous a parlé, mais tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas se rendre compte. Et comme vous étiez comme ça, vous n'avez pas voulu… Oui, oui, c'est ça. Et puis, on me disait… Vraiment, je me suis renseignée. J'ai écouté plein de témoignages. Et forcément, je ne retenais que les positifs. Toutes celles qui disaient « Oh là là, c'est horrible, il ne faut pas le faire. » Je ne les écoutais pas. Et puis, je dis « C'est bon, je vais me faire mon propre réveil. » Au-delà des complications, combien de kilos vous avez perdu ? J'ai perdu 47 kilos. Là, j'en ai repris un petit peu. J'ai du mal à voir ce qui ne va pas aujourd'hui. J'ai compris que c'était difficile. Il va falloir m'expliquer pourquoi vous me dites au début « Ça ne va pas ». Moi, j'ai devant moi une ravissante jeune femme. Je ne sais pas quel âge vous avez… 31 ans. Oui, donc très jeune. Vous êtes une ravissante jeune femme. Vous portez des couleurs. Vous êtes très belle. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne va pas ? Alors, « Ça ne va pas », parce que j'ai compris que même en étant opérée, je n'allais pas devenir quelqu'un d'autre. Je n'allais pas devenir jolie. Parce que moi, je me trouvais… Alors, il sartre, j'allais très bien, mais je ne me suis jamais trouvée jolie. Et maintenant, encore moins. Je n'y arrive pas. Vous vous trouvez encore moins… Enfin, encore une fois, je parle avec vos mots. Pas de souci. Certainement pas ce que je pense. Mais vous vous trouvez moins jolie aujourd'hui qu'à l'époque. Oui, complètement. Et pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on ne voit que mes défauts. Il y a un long travail sur l'estime de soi qui est à faire, j'imagine. Mais c'est ce que j'expliquais. En fait, sur Terre, je pense que j'aime vraiment tout le monde. Mais moi, je me voue une haine profonde. En fait, je me déteste. Je suis ma pire ennemie. Alors que je devrais être la femme de ma vie, mais je n'y arrive pas. Déjà, vous le formulez. Je trouve ça formidable d'arriver à analyser ces choses comme ça. Est-ce que quelque part derrière vos kilos, vous vous cachiez ? Pas tellement, mais c'était du réconfort. Je ne sais pas. J'avais l'impression qu'on voyait. Déjà, j'avais l'impression d'exister. Alors, est-ce que parce que je me disais « Bon, les gens vont se souvenir de moi parce que je suis ronde ». Maintenant, en fait, je me cherche. Alors, j'essaye sans cesse de me dire « Il faut que je trouve comment laisser une place sur cette Terre parce que je ne veux pas tomber dans l'oubli. Je veux continuer à exister ». Et donc là, je fais des transformations physiques tout le temps. Je me rajoute des percings. Je me change de couleur de chevaux tout le temps parce que je veux me démarquer sans cesse. Mais chaque jour, je tente des nouvelles choses, des nouvelles tenues. Tiens, on va rajouter ça. Vous ne savez pas qui vous êtes ? Complètement. Avant, vous saviez plus avant qui vous étiez ? Avant, j'étais Camille, la rigolote, qui aimait tout le monde. Là, j'aime encore tout le monde. Mais là, je ne sais plus. Je tente des choses. Vous voyez ? Je ne suis jamais pareille. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas à m'aimer. Je n'y arrive pas… J'étais persuadée que l'opération allait me faire au moins me sentir jolie. Et en fait, non. Vous vous sentez transparente aujourd'hui sans vos kilos ? Oui. En fait, je vis à travers le regard des gens. Je veux dire, si par exemple, un matin, j'arrive dans le collège où je travaille et que mes collègues ne me disent pas « Oh, t'as une belle robe », je me dis « Bon, celle-ci, elle est moche. Il ne faut plus jamais que je la remette parce que personne ne m'a complimentée dessus ». C'est sans cesse la recherche tout le temps de compliments. Ce qui doit être usant à vivre pour ma famille, le moyen d'être rassurée, ça doit être infernel. C'est vraiment… Ça doit être dur. Vous êtes sur les réseaux sociaux, beaucoup ? Oui, beaucoup. Oui, parce que vous recherchez les likes, les réconforts. Oui, j'ai cherché… J'ai créé une page qui s'appelle « Récit d'une grosse baleine ». Donc, ça a été fait avec beaucoup d'autodérision parce que vraiment, j'ai beaucoup d'autodérision sur moi. Vraiment. Je l'ai créée avant de me faire opérer. Et d'ailleurs, j'avais même peur de le dire à mes lectrices qui me sont extrêmement fidèles et que j'aime d'amour parce que vraiment, elles m'ont été d'un grand soutien. J'avais peur qu'elles m'abandonnent parce qu'elles vont se dire « Ah ben attends, ça y est, elle maigrit, elle fait l'opération que tout le monde fait et puis elle va changer. » Bingo, j'ai changé. Mais elles, elles sont toujours là et puis… Alors déjà, moi, si je peux me permettre, je vous trouve extrêmement touchante dans la façon dont vous racontez des choses. Vous qui cherchez l'amour, moi, je trouve qu'on ne peut que vous aimer. Oh ben c'est très gentil, merci. Vraiment, première chose. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dénouer et Patrick, justement, va prendre le relais. C'est ce qu'on appelle… Est-ce que vous vous voyez… Pardon, et je vais vers ma question. Est-ce que vous vous voyez aujourd'hui avec votre nouvelle silhouette ou est-ce que vous continuez à vous voir grosse ? Ah non, je me vois toujours grosse. Dans un magasin, hop, je m'oriente vers les grandes tailles pour commencer. Est-ce qu'on a un truc de l'ordre de la dysmorphophobie ? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Est-ce que vous reconnaissez dans ce que nous raconte Camille ? Oui, alors d'abord, plusieurs choses. D'abord, il faut dire que Camille, vous avez une richesse extraordinaire en vous. Mais simplement, vous ne la connaissez pas. Alors, c'est compliqué pour vous. C'est pour ça que vous cherchez, au travers du regard de chaque personne que vous rencontrez, en fait, qui vous êtes. C'est cette interrogation qui vous mène tout le temps. Donc, c'est vrai que pour y arriver, il faut vraiment que vous fassiez un travail sur vous. Et un travail qui est un travail psychologique, un travail où il faut vous aider, que quelqu'un vous aide à vous retrouver et que vous découvriez enfin votre identité. Et une fois que vous l'aurez retrouvée, à ce moment-là, ça va être extraordinaire pour vous. Parce que vous avez plein de capacités que vous avez démontrées, non seulement d'adaptabilité, vous vous adaptez dans toutes les situations, mais en plus aussi de grande sensibilité, comme vous l'avez dit. Et ça, c'est une richesse formidable pour exploiter ce que vous êtes. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas qui vous êtes. C'est pour ça que vous courez partout comme ça. Ah oui, c'est sûr que je parle dans tous les sens. Dans tous les sens, voilà. Donc, il faut vous recentrer sur vous-même, à mon avis. Il faut que vous alliez voir un psychologue. Parce que vraiment, pour vous, ça va être formidable. C'est tout simplement ça. J'espère. Le travail psychologique que vous avez à faire, on l'a compris, il est au long cours. Je pense que vous-même, vous avez compris que vous aviez besoin d'une aide réelle. Une fois que c'est dit, on avait envie, nous, de vous donner une petite impulsion positive. Déjà, vous êtes coquette. Oui. Très. Est-ce que vous vous habillez toujours à la bonne taille ou toujours un peu trop grand ? Toujours parfois trop grand. Là, c'est un peu trop petit. Oui, mais je ne suis jamais à la bonne taille. Alors, on avait envie de vous faire passer un bon moment. D'accord. Je vais vous présenter quelqu'un qu'on aime beaucoup à « Ça commence aujourd'hui », qui s'appelle Marion. D'accord. Elle va venir nous rejoindre et elle va vous expliquer de quelle manière elle peut faire pétiller cet après-midi avec nous. D'accord. Voilà, Marion. Super. Elle arrive, notre Marion. Bonjour, Marion. Quel plaisir. Bonjour. Bonjour, Marion. Marion qui vient d'avoir un petit bébé. Félicitations. C'est pour ça que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Marion, vous connaissez Marion ? Non. Malheureusement, je ne suis pas de chance. Mais non, mais c'est parce que justement, elle n'était pas venue depuis longtemps chez nous. Elle s'occupait de son bébé. Elle est conseillère en image. D'accord. Et quand elle vous regarde, je vois que Marion qui a un goût délicieux et surtout un vrai sens de l'amour des autres. Je sens que forcément, vous avez dû être touchée. Oui, forcément, oui. Je suis très touchée parce qu'en plus, je pense qu'on le ressent tous ici, mais il y a quelque chose de très, très solaire que vous dégagez. En fait, je pense que vous êtes la seule à ne pas être consciente de tout ça. Donc, j'ai vraiment en tout cas envie de vous aider aujourd'hui à pouvoir aligner votre personnalité qui est vraiment haute en couleur, pas seulement sur votre look et que vous puissiez peut-être à votre tour faire un pas aussi vers une image plus juste et vers un reflet que vous aimez pour l'accepter et puis voilà, pour vous accepter et vous aimer tel que vous êtes. Donc, j'espère pouvoir porter ma petite pierre à l'édifice aujourd'hui et vous accompagner vers cette image restaurée. Oui, je crois que Camille n'a pas compris que c'est maintenant. En fait, ce n'est pas dans l'absolu. D'accord. C'est maintenant. Donc, je vais vous laisser partir dans les mains expertes de Marion. Oui, super. Exactement. A tout de suite. Je vous laisse partir toutes les deux. Marion, je vous la confie. J'en occupe. Alors, Agnès, pendant qu'elle se prépare, qu'elle passe un bon moment, vous aussi, vous allez nous raconter votre histoire. Je crois qu'il y a aussi l'idée d'un... Vous aussi, vous avez subi une opération. Oui, tout à fait. J'ai eu un bypass en 2008. Alors, régime sur régime auparavant. J'avais d'ailleurs vu le docteur Serog, je crois, 97, 98. Oui. Et puis, ça n'a jamais fonctionné, en fait. Enfin, je n'ai jamais su tenir non plus un régime. Et, enfin, perte de poids, reprise, reprise le double, reperte. Le yo-yo, quoi. Le yo-yo. Le yo-yo. Comme beaucoup de personnes, quoi. Et puis, ce bypass, et je le disais tout à l'heure, qui vous a fait péter un plomb. Mais d'abord, je voudrais qu'on regarde quelques images, justement, pour découvrir la femme que vous étiez, on va dire un peu en dents de scie, avant cette fameuse opération. On va même dire qu'elle a totalement transformé la femme que vous étiez, profondément. On va regarder. En 2008, Agnès pèse 126 kilos pour 1,67 m et ne supporte plus son corps. Elle prend alors la décision de se faire opérer. Ça va ? Oui. Ça fait bizarre de se voir. Ça fait bizarre de se voir, là, effectivement. Ça remonte pas mal de choses, quoi. C'est 2008, mais... Positif ou négatif ? Le fait d'avoir perdu, positif, parce que c'est très dur de s'assumer comme ça, quoi. Il faut le vivre, quoi. Il y a eu plein d'événements dans la vie, dans le cours de la vie, qui ont fait que, pendant une grossesse, un décès, 30 kilos de prix, les régimes réessayés. Et puis, là, au bout d'un moment, on voit des personnes... On rencontre des gens qui vous disent, j'ai fait un anneau gastrique, tu devrais... J'ai perdu beaucoup. Et là, je me dis, OK, quoi. On va essayer. Je vais voir le chirurgien. Et j'ai eu peur. Et c'est parti. Enfin, voir ce qui était possible. Et à cette période-là, on faisait beaucoup de bypass. Et je voyais que c'était très rapide. Et je voyais que les gens revivaient, quoi. Et moi, je demandais qu'une chose, c'est revivre, pouvoir courir, marcher normalement, ne pas être essoufflée, pouvoir monter un escalier, pouvoir jouer avec ma fille. Enfin, c'est... Et donc, vous l'avez subi, cette opération. Et est-ce que ça a été la renaissance escomptée ? Ah, mais complètement. Après, c'est vrai que ça a été une période difficile. J'irais même qu'à l'hôpital, même... Enfin, quand on a vu le chirurgien, il nous a dit 80% des personnes divorcent. Avec mon mari, on se regarde en ligne. Pas possible. Pas possible. C'est juste invraisemblable. On ne peut pas, nous. Ce n'est pas possible. Et à l'hôpital, il a dormi à côté de moi sur un matelas. Il n'y avait pas de deuxième lit à la clinique. Il a dormi à côté de moi sur un matelas, quoi. Et puis, ben... Voilà, ça s'est fait, quoi. Et c'est clair qu'en deux mois et demi, j'ai perdu 24 kilos. Énorme. C'était le top, quoi. Mais sauf que... Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête, en parallèle ? C'est là où on se dit... Là, j'ai vraiment envie d'apprendre des nouvelles choses, d'aller danser, de sortir, de faire tout ce que je n'ai jamais fait. Les fringues. Oui, la renaissance complète, quoi. Voir beaucoup de monde. Enfin, je n'ai jamais eu beaucoup de gens autour de moi, parce qu'autour de cette carapace, je crois que je m'enfermais pour sans doute me protéger aussi. Et donc, du coup, là, le fait de maigrir, c'est sûr. Vous avez plein de monde autour de vous, quoi. Vous trouviez belle ? Là, peut-être un peu trop maigre, mais oui, bien. Maigre, bien sûr. Donc, c'est une réconciliation avec votre corps et tout ce qui va avec. C'est-à-dire, tout d'un coup, la nouvelle vie, la vie d'avant, on n'en veut plus, mais de rien, en fait. Ah, on ne veut plus de rien, non. Là, c'était... Oui, non, c'était faire la fête, c'était revivre, c'était pouvoir danser, danser, chanter, faire plein de trucs. Donc, vous avez tout envoyé balader, c'est ma question. Et j'ai tout envoyé promener, oui. Mais quoi ? Arrivé à un moment, avec mon mari, on s'est séparés. On a dû se séparer, enfin, on a fini par se séparer. Lui était en arrêt de travail. Et moi, je commençais à vouloir sortir. Donc, d'un côté, on était casaniers, de l'autre côté, on voulait sortir. Et puis, pour en finir, un petit peu à la fois, un petit peu à la fois, on s'est séparés, quoi. Et donc, oui, le divorce... Vous avez... Le boulot, ça se passait comment, le travail ? Avec les sorties, c'était compliqué, quoi. Vous faisiez quoi ? Je suis coiffeuse. Vous aviez votre propre salaire ? Ah, voilà. Et donc, au début, ça allait, on tient le choc. Mais pendant un an, deux ans, trois ans, sortir quatre jours par semaine, s'occuper des enfants, de la maison, séparer, donc, plus personne pour vous aider, là, oui, ça devient difficile. Donc, on commence à moins aller dans son commerce. Du coup, on perd un peu de clientèle. Du coup, on perd une employée. Enfin... Oui, c'est la dégagolade. Oui, oui, oui. Et vous rencontriez d'autres hommes ? Oui. Oui, parce que ça aussi, c'était quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant, autant dans les sorties que les hommes, parce que j'ai toujours été forte. Donc, je n'attirais pas l'œil, je n'attirais pas le regard. C'est la revanche, en fait. Ah oui, mais complètement. Une crise d'ado ? Oui. Oui, c'est ça. Crise de la quarantaine, crise d'ado complète. Ça, je... J'assume complètement, mais c'est vrai que c'était ma descente aux enfers, par contre. Et c'est encore dur, maintenant, de... De quoi ? De se retrouver, en fait. Parce que vous n'êtes pas restée chez vous ? Non, je suis partie dans le sud pendant un an, parce que, suite à ça, c'était limite le burn-out. Et j'ai dû céder mon commerce. Donc, au milieu, mon divorce. C'était mon commerce. Et puis... Vos enfants ? Et puis, mes enfants. J'ai une de mes filles qui est restée, elle passait le bac. Je l'ai laissée sur l'île avec son copain. Voilà. Et puis, ma dernière est venue avec moi sur Marseille. Et... Super photo, là. On est toutes retrouvées, là, maintenant. Et... Ça a été chaotique, quoi. Ah, ça a été... Oui, oui, oui. Chaotique. Mais j'en avais besoin, c'est terrible, de... Alors, c'est quoi ? Est-ce que vous m'expliquez, c'est une crise de milieu de vie ou c'est... C'est un peu des deux, hein ? Et c'est aussi ce régime... Pas ce régime, mais cette perte de poids qui m'a fait péter un plomb. Ah, oui, oui, oui. En fait, je n'ai pas été suivie. C'est-à-dire que j'ai voulu me faire opérer, mais j'ai eu zéro suivi. C'est-à-dire que je suis allée voir un chirurgien en privé en juillet, en septembre dernier examen. Ça passe à la sécu. octobre, j'ai été opérée. Et jamais de suivi derrière, quoi. C'est fou, ça, qu'il n'y ait pas eu de suivi. C'est essentiel. C'est important, Patrick, de dire qu'on ne fait pas ce genre d'opération à la légère. Voilà aussi le résultat, hein ? Oui, oui, c'est vrai. C'est une opération quand même très importante qui a elle-même des complications, mais surtout dans le suivi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un bypass, on crée une malabsorption. Malabsorption dit qu'il faut bien qu'on compense par ailleurs, par des comprimés, les vitamines, les minéraux qui sont très mal absorbés de l'alimentation. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et sur le plan psychologique, vous avez raison, il faut être suivi parce que c'est quand même très impressionnant de perdre autant de kilos si rapidement. On n'est plus soi-même, on n'a plus le même corps. Et comme pour vous, ça a été en même temps la possibilité de vivre votre adolescence pendant cette période de vie, eh oui. C'est comme si j'étais... Je passais de rien à Stark. Exactement. En gros, ça m'a fait... Oui. Sans être suivi, en fait. Ce pique, ce pique. Oui, c'est ce qui explique un peu cette descente aux enfers. Parce qu'il n'y avait plus de limites, ni de cadres, ni d'explications, ni de compréhensions, d'ailleurs, de ce qui vous arrivait. Mais à tel point que vous avez regretté de devenir aussi mince et d'attirer tous ces regards ? Non. 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 Je ne la regrette pas mon opération. Il faudrait la refaire. Je la referai, quoi. Mais... Vous n'avez rien à regretter. Vous avez fait... Non. Vous avez quand même fait une chose extraordinaire. Vous avez réussi à vivre votre adolescence un petit peu plus tard. que d'habitude. C'est vrai. Autrement, vous auriez... Vous seriez passé à côté de votre vie. Même si aujourd'hui, les conséquences sont souvent difficiles à vivre, mais vous allez remonter la pente. Ah, mais ça va. Voilà. Exactement. On a un travail, on a les enfants, on a la famille. Vous êtes remis avec votre mari ? Ah non. Ah, mais je n'en sais rien. Moi, je m'emballe. Je me rembendais. Vous avez quelqu'un dans votre... Il y a eu un petit aparté. D'accord. Mais non, non, non. Non, mais là, vous êtes... Mais on s'entend super bien. D'accord. Vous avez quelqu'un dans votre vie aujourd'hui ? Non, surtout pas. Pourquoi surtout pas ? C'est fini. Pourquoi c'est fini ? Vous plaisantez ou pas ? Vous avez 50 ans, vous ne pouvez pas me regarder dans les yeux en me disant c'est fini pour moi, les hommes. Écoutez, franchement... Ah, on parie ? C'est trop toxique. Non, alors attendez. Vous n'avez peut-être pas rencontré les bonnes... Là, Patrick, il se dit non, mais attendez. Non, alors vous n'êtes pas psy. Mais là, il faut que quelqu'un dise que... Enfin, il faut que quelqu'un vous dise que vous ne pouvez pas faire une croix sur votre vie sentimentale à 50 ans. Vous êtes belle, vous avez plein de choses à offrir. Ça n'est pas possible, en fait. Tous les hommes ne sont pas toxiques. Vous avez eu une mauvaise expérience. Vous avez eu des mauvaises expériences. Oui, des. Comment ? Malheureusement, oui, plusieurs. Oui, des. Entre votre mari et aujourd'hui, vous avez eu des mauvaises expériences. Mais vous savez que ce ne sont pas tous les hommes qui sont toxiques. Bien au contraire. Mais là, j'ai repris du poids parce que je me dis que mes deux ex-maries sont les seules personnes qui ne m'ont pas fait souffrir. Je ne vois pas le rapport avec le poids. Parce que là, j'ai repris 20 kilos depuis quelques années. Pourquoi ? Parce que vous vous dites que les hommes que vous êtes mérillés quand vous étiez ronde, déjà, vous remettez une carapace, et les hommes que vous attiriez quand vous étiez plus grosse, enfin, pas plus grosse, mais quand vous étiez forte, étaient plus fiables que ceux que vous attirez quand vous êtes mince ? Oui. Pour moi, oui. C'est peut-être faux, mais... Oui. Mais vous l'assumez, vos 20 kilos de plus ? Non, j'aimerais bien en avoir 10 de moins. Ah oui ? Oui. Vous repartez dans le même schéma ? Non. Non, surtout pas. Surtout pas. Non, non, c'est une vraie question. Ah non, 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 surtout pas. Non, non, je dis 10 kilos pour me sentir bien dans ma peau, mais je ne veux surtout pas refaire 20 kilos, 30 kilos en moins, c'est pas possible, non. Aujourd'hui, vous sortez encore ? Vous vous amusez encore ? Non, c'est fini, ça. Ah, donc il y a eu le pétage de plomb, et maintenant, vous êtes quoi ? Vous êtes très sage ? Oui, trop sage, peut-être, mais... Ah oui, je dis donc, vous seriez pas un peu excessive ? Oui. Je ne fais pas les choses à moitié. Je dis ça sans aucun jugement. Non, c'est vrai, mais je... Mais il y a peut-être un bon équilibre à trouver. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas les choses à moitié, quoi. Mais j'arrive pas à savoir, j'essaie de vous sentir depuis tout à l'heure, et je n'arrive pas à savoir si vous êtes heureuse ou malheureuse. Je suis incapable de vous dire. Il y a un côté de moi, je suis encore entre les deux, quoi. Je vais dire, je travaille sur moi aussi. C'est pareil, il y a beaucoup de choses à travailler. et je pense que quand on... On prend beaucoup de poids et je pense que le poids, c'est aussi ce dont on a vécu dans l'enfance, ce qui nous a manqué. Moi, je sais que j'adorais les bons repas de famille, être en famille. Mes parents travaillaient énormément et je sais que moi, ça m'a manqué de ne pas avoir mes parents avec moi. Et quand on se retrouvait ensemble autour d'un bon repas, en vacances, tout ça, ben là, c'était bien, quoi. Et c'est vrai que, oui, je pense que c'est ça le rapport à la nourriture. En fait, le poids, c'est qu'un symptôme et souvent, on parle de maladie, on sait que c'est une maladie aussi, l'obésité, notamment l'obésité morbide. Néanmoins, c'est un symptôme de quelque chose. C'est pour ça que ça ne sert à rien de guérir le poids si on ne guérit pas la tête. Oui, exactement. C'est un symptôme. C'est la manifestation, en fait, d'un déséquilibre que l'on a et qui va s'aggraver plus ou moins avec le temps. Et c'est vrai qu'il faut d'abord penser à ce que ça représente dans sa tête. En même temps, on est quelquefois pressé par le temps parce que lorsqu'on atteint des poids très importants, il y a des conséquences métaboliques et cliniques qui sont importantes. Donc là, malheureusement, on n'a pas tout le temps nécessaire pour pouvoir descendre doucement le poids. Et c'est pour ça que ces interventions chirurgicales, qui sont par ailleurs très utiles, certaines fois, pour sauver des gens. Vous préfériez votre vie d'avant ? Je ne parle pas du poids, je parle de la vie. Oui. Oui, parce que mon équilibre, il est dans la vie de famille. C'est important, la famille pour moi. La famille pour moi, c'est très important. C'est vrai que ça me manque. D'un certain côté, je me sens très, très seule. Et pourtant, j'ai ma famille autour de moi quand même, j'ai mes filles. Cécile et Agathe, vos filles. C'est ça. Regardez derrière moi. Non. Coucou Mamoun, je vais te faire ce petit message pour te dire que j'étais très fière de toi et de son parcours. Malgré toutes les épreuves que tu as surmontées, tu as toujours su être là pour nous, tu es toujours restée forte. Et j'en suis très reconnaissante, même si je ne te lis pas souvent, je voulais dire que je t'aime très, très, très fort. El de Mamoun, un petit message pour te dire à quel point tu es une personne formidable, toujours là pour les gens que tu aimes, malgré les difficultés rencontrées que tu as pu avoir et que nous avons aussi eues ensemble. C'est un vrai bonheur de t'avoir tous les jours avec moi. Merci pour tout. Je t'aime, maman. Gros bisous. Voilà, autant Cécile, je me doutais, mais Agathe, pas du tout. Enfin, toutes les deux, c'est... Vous n'êtes pas si seule, hein ? Non, mais c'est ma... Je veux dire, c'est ma raison de vivre, quoi. C'est ma raison d'être, quoi. C'est mes deux fiertés, quoi. Alors ? Il se dit beaucoup de choses sur ce plateau, y compris à travers les non-dits. Et votre cri du cœur à la fin, en disant finalement, je me sens quand même très seule, pose des réflexions, et notamment évidemment sur la perte de poids qui nous intéresse aujourd'hui, et aussi sur cette fameuse crise de milieu de vie que beaucoup de personnes rencontrent. Sois-y que vous aussi, est-ce qu'on pourrait dire que votre perte de poids, pour des raisons différentes, a gâché une partie de votre vie ? Oui, oui, effectivement. Parce que j'ai démarré un régime il y a trois ans et j'ai perdu très vite. Et au bout d'un petit peu moins d'un an de perte, j'ai commencé à avoir des soucis de santé. Alors, vous avez perdu combien de poids en combien de temps ? Un an, donc ? Combien de kilos ? Alors, déjà en six mois, j'avais perdu 22 kilos. Oui. Et sur les huit mois qui ont suivi, j'ai perdu le reste du coup au total 34 kilos en un petit peu plus d'un an. 34 kilos en un an, je ne me rends pas compte, alors ça me paraît énorme, mais je ne me rends pas compte quel est le... Enfin, comment vous dire, est-ce qu'il faudrait se dire qu'il ne faut pas perdre plus d'un kilo et demi par mois ? Oui, alors la moyenne pour les femmes, c'est entre 800 grammes et 1,2 kg par mois, ce qui représente quand même dans une année jusqu'à 14, 15 kilos dans une année, ce qui est énorme. Il faut savoir que lorsqu'on chute très brutalement son poids, il y a beaucoup de transformations dans le corps et quelquefois, ils ne le supportent pas. C'est ça. Ce qui a été votre cas. Oui, c'est ça. Quels sont les risques ? Et après, je vais poser la question à Sonny, quels sont les risques pour le corps quand on perd trop vite du poids ? Alors d'abord, ça peut réveiller des douleurs, par exemple, au niveau de nerfs qui étaient sous-jacentes et qui vont à ce moment-là commencer à être excitées finalement. Ça peut donner des douleurs articulaires. Ça peut donner également des fontes musculaires très importantes et donc on peut perdre sa force finalement. Ça peut diminuer l'immunité. C'est surtout ça aussi un problème. Donc dès qu'il y a un virus qui passe quelque part, on va l'attraper plus facilement que les autres. Donc il y a beaucoup d'inconvénients à ça. Hicham nous en parlera également tout à l'heure. Je vois que vous soulignez en effet ce que dit le docteur Serog. Alors vous, ça a été quoi vos problèmes de santé pour vous, Soazie ? Eh bien moi, au bout de... Donc un petit peu moins d'un an de régime, j'ai fait une angine toute simple qui a déclenché d'importants maux de tête et ensuite des problèmes au cervical. Et en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Ça a été le début du cauchemar. C'est-à-dire le début du cauchemar. Quand Patrick parle de la perte d'immunité, vous, ça a été votre cas. Une simple angine a dégénéré. En fait, on m'a diagnostiqué... J'ai du coup été consulter mon médecin traitant qui m'a diagnostiqué une névralgie d'Arnold. Donc c'est un nerf qui part à la base du crâne en fait et qui remonte. Et donc ce nerf-là a été inflammé. Donc il m'a tout de suite dirigée vers des spécialistes, rhumatologues. J'ai fait des infiltrations, ostéopathes, kinés. J'ai vu plus d'une dizaine de médecins, de spécialistes qui ont essayé de soulager mes douleurs. Et j'ai même subi une opération récemment. Mais malheureusement pour moi, j'ai toujours cette douleur. C'est des douleurs quotidiennes ? Oui, c'est du matin au soir. J'ai mal à la tête du matin au soir. Et il a été établi qu'il y avait un lien direct avec votre patte de poids ? Oui, parce que j'ai perdu très vite. Donc j'ai eu une grosse perte musculaire en fait. Et je n'ai plus aucune tonicité. Donc ça a été l'élément déclencheur en fait. J'aurais dû faire du sport. Du coup, pendant cette perte, j'aurais vraiment dû faire du sport pour me muscler. Quel impact ça a eu sur votre quotidien ? À quoi il ressemble aujourd'hui votre quotidien, Soisy ? Je souffre tous les jours. C'est compliqué au niveau de la vie de famille. Mes enfants voient une maman qui souffre en permanence. Mon mari aussi doit supporter mes humeurs parce que quand on a mal, on n'est pas forcément... Disponible pour l'autre. Voilà, c'est ça. Et puis je ne vois plus énormément de monde. C'est vrai que du coup, on ne sort plus, on ne fait plus grand-chose parce qu'on a mal en fait. Vous êtes déprimée ? Oui. Vous continuez à faire attention à votre poids ? Eh bien oui. Oui, oui, c'est... Ce régime-là m'a donné toutes ces douleurs. Et malgré tout, vu que c'est le seul régime que je sais faire, je continue de le faire en fait parce que j'ai peur de reprendre. Mais vous aimez votre nouveau corps ? Non, pas du tout. Alors là, il y a un truc que je ne comprends pas. Enfin non, il n'y a pas un truc que je ne comprends pas, mais il y a un truc que vous allez m'expliquer. C'est-à-dire que vous avez perdu ce poids, vous n'aimez pas ce corps et vous n'arrivez pas à arrêter ce régime ? C'est ça. C'est-à-dire, il y a une addiction à la frustration ? Ou il y a le contrôle ? Vous voulez contrôler absolument ce poids et ce corps ? C'est ça en fait. Je n'arrive pas à ne plus peser mes aliments, à ne plus compter en fait. C'est un régime où on compte avec des points et je n'arrive pas à me détacher de ça. Oui, ça je comprends. Vous êtes venue obsessionnelle en fait. Et alors, en effet, on voit que vous avez perdu beaucoup de poids. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas aujourd'hui dans votre corps ? Pourquoi il ne vous convient pas ? Quand je me vois dans le miroir, je me trouve toujours grosse en fait. Alors, quand je me vois en photo, j'ai besoin d'être prise en photo pour me rendre compte que non finalement, en photo je suis bien. Mais quand moi je me vois par exemple après la douche, devant mon miroir, je vois du gras partout, je me trouve toujours grosse. C'est fou ça, mais c'est peut-être un bon... Le fait de se prendre en photo, ça doit être une bonne idée ça, pour aider les gens à se rendre compte du nouveau corps. Et il faut déclencher ça très tôt, dès qu'on commence à perdre du poids et que quelqu'un vous dit, un patient vous dit « Moi je ne me vois pas, vous avez perdu du poids madame, pardon. » Et il dit « Non, non, je me sens toujours aussi grosse. » Là, il faut faire des photos. Alors les photos, il faut bien les faire. Il faut les faire de face et de profil, en slip et en soutien-gorge. Et il faut également les faire toujours à la même distance, dans le même lieu, à la même place. Alors pourquoi ? Parce que le cerveau, il est très malin. S'il voit que la photo est prise dans des angles différents, à ce moment-là, il ne fait pas le rapprochement. Il dit « Non, ce n'est pas toi. » « Non, non, tu es toujours aussi grosse. » Si par contre, il est pris toujours de la même façon, avec le même angle... Il est pris en étau. Il est coincé, le cerveau. Il est coincé. Et là, il est obligé de reconnaître. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, dans votre cas, il faut supprimer les glaces. Car les glaces ne donnent pas une image de vous, vraiment, mais de ce que vous imaginez de vous. Donc il faut vraiment que vous supprimiez les glaces et que vous ne vous regardiez plus dans la glace. Il ne faut plus se regarder ? Non. Oui, mais... Pas dans cette phase-là. Ah, pas dans cette phase-là. Non, mais c'est parce que j'allais dire, pour se rendre compte qu'on a maigri, il faut quand même avoir ce corps. Mais vous, le cerveau ne voit pas ce que vous êtes. Il voit toujours l'image que vous voulez donner à votre corps, celui d'être gros. Oui, je comprends. Vous avez beaucoup de miroirs chez vous ? Il y en a un dans ma chambre, un grand. Non, sinon pas... Et le regard que pose votre mari sur vous ne vous aide pas à vous accepter ? Non. Non, lui, maintenant, il me trouve bien. Même avant ma perte de poids, il me disait qu'il fallait que je perde. Mais il m'a toujours aimée comme j'étais. Mais ça ne vous suffit pas, parce que vous voulez vous aimer, vous. C'est ça. Vous êtes suivie par un psy ? Non, pas du tout. Et est-ce que vous vous dites que ça serait peut-être une bonne idée ? Oui. C'est vrai que du coup, je me dis que oui, ça m'aiderait peut-être à m'accepter. Je pense que c'est nécessaire. Encore une fois, on ne le dit pas assez. Il n'y a pas que le régime, il y a tout ce qui va après, avec. Bien sûr. Je crois que ça serait bien, effectivement, si vous étiez suivie par quelqu'un. Et aussi que peu à peu, quelqu'un, un nutritionniste, vous aide à vous détacher de vos points. Des bons points que vous collectionnez. Oui, parce que c'est ce que je n'arrive pas à faire, en fait. J'ai envie de vivre normalement. J'ai l'impression de ne pas vivre normalement, parce que je pèse tout, je compte tout. Et en plus, vous perdez encore du poids ? Eh bien, là, par exemple, pendant les fêtes, j'ai repris du poids. Enfin, j'ai repris 2 kilos. Mais là, je me suis remise au régime. En une semaine, j'ai reperdu 800 grammes. C'est addictif ? Oui, c'est addictif. C'est addictif, c'est quoi, qui est addictif ? Le contrôle ? De se dire, je suis plus forte que ça ? C'est moi qui décide ? Oui, et puis, c'est vraiment addictif, parce que, me concernant, je ne sais faire que ça, en fait. Cette manière-là de m'alimenter, c'est la seule manière, en fait, que j'arrive à faire au jour d'aujourd'hui. Donc, dès que j'essaye de faire autre chose, je prends du poids ou j'ai peur. Oui, je comprends. Qu'est-ce que vous êtes venue nous dire, aujourd'hui, sur ce plateau, Sois-y ? Pourquoi c'est important pour vous d'être là ? J'aimerais faire passer un message aux personnes qui sont en perte de poids ou qui cherchent aussi à... qui souhaitent perdre du poids. C'est vraiment de prendre son temps. Vraiment de prendre son temps et pour ne pas avoir, en fait, tous ces soucis, là, derrière et de ne vraiment pas être pressé, en fait. Et puis, aussi, faire un appel à mes proches, enfin, aussi, montrer à mes proches que la façade qu'ils ont en face d'eux, ce n'est pas la réalité, en fait. C'est-à-dire que tout le monde pense que, sous prétexte que vous avez perdu du poids, vous allez mieux ? Oui. Vous allez bien. Par contre, oui, puis moi, je ne le montre pas. Pareil, c'est exactement pareil pour mes douleurs. Mes douleurs, voilà, je vais travailler, je fais avec, j'ai tout le temps de sourire. Parce qu'elles sont invisibles, et ça, c'est terrible. Et on me l'a dit, on me l'a dit, on n'a pas l'impression que tu souffres. Et là, vous êtes venue dire à tout le monde votre vérité. Si je ne suis pas si bien que ça, je ne m'aime pas et je souffre. C'est ça. C'est entendu. Le message passe. Oui. Non, mais je le dis ça pour valider, parce que je sais que c'est important de venir sur ce plateau. Cette émission s'appelle « Ça commence aujourd'hui ». Et j'imagine qu'en venant ici, vous pensez également à vos proches qui n'arrivent pas à décrypter peut-être les messages que vous leur envoyez. Ça vous inspire quoi, Hicham ? Je vous vois très attentif à tout ce que vous écoutez depuis tout à l'heure. En fait, je me retrouve dans chacune des personnes qui m'ont témoigné avant moi. Ça me rappelle tout dans mon parcours. De ma période d'obésité à ma période de perte de poids et à l'après-perte de poids. Tout. Sur rejet. On va revenir sur votre histoire à travers quelques images, justement. Une vidéo qui résume un petit peu tout votre parcours. Sous-titrage ST' 501 Incroyable transformation, Hicham. Incroyable. Quand vous voyez ces photos, ça vous fait quoi ? Est-ce que vous vous dites quel chemin parcouru ? Qu'est-ce que j'en ai bavé ? Et à quel moment vous avez été le plus heureux, Hicham ? Maintenant. Parce qu'au-delà du poids que j'ai pu perdre, pour moi, quand je dis aux personnes mon entourage ou ma famille ou mes proches ou même des gens que je peux côtoyer ou que je peux rencontrer dans la vie, quand je dis aux personnes que je reviens de loin, c'est au-delà du poids. J'ai perdu plus de 100 kilos, mais ce n'est pas ça qui fait que je considère que je reviens de loin. C'est tout ce travail-là. Je ne parle pas de rénaissance, je parle d'éclosion. Je suis devenu moi, enfin. La personne qui était au fond, qui criait à l'aide, qui pleurait tous les jours, parce qu'en fait, elle n'arrivait pas. Elle se noyait dans son mal-être. Vous vous étiez vu grossir ? Vous vous étiez rendu compte ? Pas du tout. Je dis souvent que j'appelle ça un déni d'obésité. On parle d'un déni de grossesse, pour moi, c'était un déni d'obésité. Je vivais ma vie. Rien. Il n'y avait rien qui m'alertait. Ce n'est même pas moi qui achetais mes vêtements, d'ailleurs, parce que c'était mes parents. Je ne voyais pas les tailles monter. Je voyais juste mes parents me dire de temps en temps, fais attention à toi, prends soin de toi. Et sans vouloir me faire de mal, brusquer. Donc, j'étais vraiment dans un déni total. Alors, ça a été quoi, votre électrochoc ? Vous pour réaliser ? C'est le jour où je suis allé pour la première fois dans un magasin acheter un jean. Et je suis parti. Rayon, taille classique. Je n'aime pas le mot normal. Taille classique. Et puis, j'ai pris une taille 42-44. Ce que moi, je pensais dans ma tête de personne vivante comme tout le monde que je mettais. Du 42-44. Et quand je suis allé dans les cabines d'essayage, impossible de passer les mollets. Je repars. Je prends à 48-50. Impossible de dépasser les genoux. Là, je commence à avoir une sorte d'angoisse qui montre quelque chose que je n'avais jamais vécu. Je me redirige vers le rayon grande taille. Je me rappelle, je me vois encore faire le tour de 360 pour voir s'il n'y avait personne qui me voyait rentrer dans le rayon. Tellement j'avais honte, tellement j'avais peur, tellement j'étais angoissé, j'ai pris le premier pantalon que j'apprapais avec la main. Je me suis dirigé en courant, en enroulant le pantalon pour ne pas qu'on voit la taille, pour ne pas que je la voie, dans les cabines d'essayage. Et pour l'essayer, c'était un 64-66. et je le fermais très serré. Et là, en fait, j'ai une absence. Je regarde dans le miroir et en fait, je ne sais plus. Je suis dans un cauchemar. Là, j'ai les larmes qui commencent à monter, mais je ne sais pas combien de temps je suis resté dans la cabine. Cinq, dix, je ne sais pas, plus peut-être. Oui, une sidération. Oui. Et je reviens dans ma voiture et là, je me mets à pleurer. Deux jours après, c'était à la rentrée scolaire, je fais le salon de coiffure pour me couper les cheveux, pour me faire beau, quoi, à l'école. Mais je n'étais pas bien. Mais je suis quand même allé. Et c'est... Après la coupe de cheveux, j'essaie de me lever du siège impossible. J'ai mal et je n'arrive pas. Le coiffeur m'attend à la caisse et je ne sais pas comment lui dire. Le salon est plein et je ne sais pas comment lui dire que je suis bloqué. Et là, je commence à être pas bien. Les larmes, je commence à les sentir monter. J'ai dit non, il ne faut pas que je pleure devant tout le monde, il ne faut pas que je pleure devant tout le monde, il ne faut pas que je pleure devant tout le monde. J'essaie de lui faire un signe. Il dit s'il ne s'il te plaît, je n'arrive pas à bouger. Il voit que son collègue, il lui dit... Il est bloqué. Et il lui dit prends la dévisseuse. Et il dévisse un coup de bras. Là, la première claque que j'ai prise, elle était individuelle, solo. Là, c'était l'humiliation. Et c'est là où je commence la spirale des régimes. J'ai enchaîné comme ça pendant huit ans, 17 régimes. 17 régimes à me détruire l'un après l'autre. Tous les régimes ont réussi à me faire perdre du poids. Mais tous ont réussi à m'en faire prendre encore plus. J'ai souffert comme jamais. Mais à aucun moment, je ne laissais paraître les choses. Ma famille n'a jamais vu ma souffrance. Mes amis n'ont jamais vu ma souffrance. Parce que je ne voulais pas qu'on s'intéresse à moi et qu'on me fasse remarquer que j'étais en train de souffrir. Je ne comptais plus. J'avais mis ma vie de côté. Pour moi, ma vie, elle était là uniquement pour les autres. C'est tout. Je devais être là pour les autres. Ça me parle de Camille, ça. Je passais mon temps à m'occuper des autres. Je ne voulais pas passer de temps avec moi. C'était insupportable. Qu'est-ce qui vous a sauvé ? C'est quoi, en fait ? Comment vous en êtes arrivé à ce jeune homme sûr de lui qui analyse si bien les choses et puis même physiquement qui est au mieux de sa forme et heureux dans ce que vous êtes ? Comment ça était quoi, en fait, votre solution à vous ? Le lâcher prise. Ah. J'ai arrêté les régimes. Le dernier régime, c'était février 2009. Vous voyez, ça fait aujourd'hui, ça fait 12 ans, je crois. 12 ans, oui. 12, oui. J'ai dit stop. J'abandonne. C'est terminé. J'étais rentré dans un fatalisme où je me suis dit il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des maigres. Je fais partie des gros. C'est tout. Arrête de vouloir chercher à autre chose et accepte malheureusement. Ce qui n'est pas mal pour certains de se dire je vais m'accepter. Mais vous, c'était par des pis, par des espoirs. Exactement. Mais ça n'avait pas résolu le problème principal qui était le problème de, c'est même pas du désamour, c'était de haine que j'avais envers moi-même. Camille encore. Vous aurez des chances d'échanger tout à l'heure avec Camille qui n'est pas là. Je dis là mais c'est Agnès qui est là. Je le sais bien. Mais Camille qui était assise là tout à l'heure. Je me suis retrouvé totalement dans ce qu'elle vit actuellement. Je l'ai vécu. Et c'est le jour où j'ai lâché prise. Un an après, je change de travail aussi parce que j'avais besoin d'autre chose. Je travaillais dans le domaine de la finance, de la banque. C'était pas votre truc. Un domaine très stérile, très froid, très pas sociable. Voilà. Et je suis allé dans le domaine du social. Et c'est un an après quand on me dit que je faisais 176 kilos. On me dit bah monsieur, vous ne passerez pas les 40 ans. J'en avais à peine 30. Je lui dis monsieur, je n'ai pas la force de faire quoi que ce soit. Est-ce que je peux aller travailler ? Et 4 ans comme ça. à m'investir. Et à la sortie de ce travail-là, en 2014, je me retrouve à 36 kilos en moins. Comment ? Pourquoi ? Alors que je n'ai à aucun moment pensé régime, à aucun moment pensé poids vu que j'étais dans l'an. Je ne m'occupais plus de moi. En fait, je m'occupais des autres. J'ai lâché prise par rapport à cette crise. Et là, vous avez perdu du poids. Et là, à partir de là, il y a beaucoup de choses qui se sont déclenchées. Je me sentais mieux. J'arrivais à me regarder dans un miroir que j'avais jamais... J'ai acheté un miroir le 26 juin 2014 pour me regarder. C'est fort de se souvenir de la date où on a acheté un miroir. C'est parce que moi, j'étais dans le déni et que je ne voulais pas me regarder. Et c'est une date que je ne pourrais jamais oublier. Et quand je me suis regardé, j'ai accepté la personne que j'étais. Je pourrais même dire que vous vous êtes aimé ? Je me suis accepté avant de m'aimer. Et alors aujourd'hui, vous vous aimez ? Maintenant, je m'aime comme... Comme tout le monde. Personne ne peut s'aimer, peut des fois ne pas s'aimer parce que... J'ai accepté, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Il y a des jours où ça ne va pas. Pas grave. Il y aura des jours où ça ira. Et puis, t'arrivais à l'envie de perdre du poids, d'essayer. En tout cas, la seule chose que je me suis dite quand j'ai entamé cette perte de poids cette fois-ci, c'était d'essayer. Juste d'essayer. Je ne me suis pas donné un objectif de perte. Je ne me suis pas donné un chiffre à atteindre. Je me suis juste dit essaye. Et c'est comme ça que je suis parti. Et 11 mois plus tard, plus de 70 kilos qui sont partis. Vous avez réussi à vous accepter et à accepter à vous donner à vous-même. Parce que jusqu'à maintenant, vous donniez aux autres tout le temps. C'est un peu d'ailleurs comme Camille. Elle n'arrête pas de donner aux autres. Donner aux autres. Il faut d'abord qu'elle se donne à soi-même. Et pour la première fois, vous vous êtes donné à vous-même. Et en vous donnant, vous arrivez à lâcher prise comme vous l'avez dit et finalement à vous faire plaisir et à retrouver le poids qui est le vôtre. C'est des belles histoires. C'est même au-delà du poids. Juste à me retrouver. À être moi. Vous retrouvez vous-même. Aujourd'hui, vous êtes suivi, enfin vous êtes suivi, pas psychologiquement, mais vous avez des coachs de sport parce que je vois que vous êtes très barraqué et tout ça. Oui, un peu moi là. En fait, le sport a été salvateur dans le sens où en octobre 2015, je me suis inscrit dans une salle de sport. Je me suis dit essaie de construire quelque chose. Peut-être qu'en se lançant dans un nouveau challenge, une nouvelle transformation, peut-être que deux ans de sport, deux ans de salle. Les réseaux sociaux aussi m'ont beaucoup aidé. Je me suis inscrit à ce moment-là. J'avais besoin d'une sorte de thérapie. Un besoin de partager ça. Pas pour les compliments, mais plus pour essayer d'accepter ce qu'on voyait de moi. Cette image qu'on voyait est de les lire. J'avais besoin de les lire. Ils m'ont redonné juste une phrase en me disant refais confiance à la personne que tu es. C'est à partir de là que ça a vrillé du bon côté. Totalement. J'espère qu'en tout cas, Camille, il y aura l'occasion de voir tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Camille, on va la retrouver maintenant, on va l'accueillir, toute jolie. Je voudrais savoir de quelle manière elle a vécu un petit peu ce bon moment qu'elle a passé aujourd'hui. J'espère que ça va être un petit tremplin pour elle, ce n'est pas grand-chose, mais parfois, c'est des petits pas qui veulent dire beaucoup. Voici Camille. Oh là là, que vous êtes jolie ! Je ressemble à une femme. Mais on peut l'applaudir quand même, parce que vraiment... Enfin, je ne me suis pas encore vue, mais j'imagine en tout cas. Oh là là, que vous êtes belle ! Marion, je vous laisse vous mettre à côté d'elle, parce qu'il faut l'accompagner jusqu'au bout un petit peu. C'est elle, la maîtresse, qui a fait tout ça. Et c'est là, je réalise en fait que vous vous planquiez parce que vous avez une très très jolie silhouette. C'est ce que Marion m'a dit. c'est ce qu'elle m'a dit. Oui. Gros pull, jupe un peu ample et en fait, vous êtes... Je peux être un peu familière ? Vous êtes hyper bien foutue en fait. Oh merci, c'est trop gentil. Mais non, mais voici. Oui, non, je ne me rends pas compte, mais je ne me suis pas encore vue. Je m'en veux de vous regarder de loin comme ça parce que j'ai l'impression d'être... C'est vrai, vous êtes très très jolie. Est-ce que vous vous êtes amusée ? Franchement, on ne peut pas dire que je me sois amusée, mais en tout cas, amusée, ce n'est pas le mot. Non, non, mais est-ce que vous avez... Ah, ça a été un moment hors du temps. Je pense que, c'est ce que j'ai dit à Marion, ils vont m'oublier parce que c'est leur métier, mais moi, je ne les oublierai pas parce que forcément, ça aura un impact sur ma vie parce qu'ils ont pris leur temps pour me faire ça et je trouve ça déjà très touchant et je trouve que c'est une très belle surprise et voilà, on va voir si ce look de femme, je ne connais pas. Vous êtes très féminine, très sexy. Ah oui ? Ouais. Super. Je ne comprendrai pas, enfin, je ne sais pas que je ne comprendrai pas, mais on ne peut pas pas vous aimer, ça vous le savez, mais on ne comprend pas comment vous, vous ne pouvez pas vous aimer. Je ne sais pas si vous voyez votre silhouette. Oui, alors je la vois. En effet, Marion l'a bien montré. Vous avez vu cette silhouette de dingue que vous avez ? Oui, je ne me rends pas compte et en plus, oui, quand même. Vous avez vu ? La taille de guêpe là ? C'est vrai que je suis bien foutue. Non mais vraiment. Oui, oui, merci, je ressemble à une femme et vous l'êtes ? Oui, oui, merci beaucoup. Allez, venez, venez avec nous Marion, venez, venez avec nous. Bon alors évidemment, elle va me dire, vous êtes sympa avec vos talons, les marges, tout ça ? Non, ça va. Ça va ? Allez vous asseoir. Je voudrais quand même dire un mot. Voilà, c'est boucle d'oreille, définitivement. Je voudrais quand même Marion que vous me disiez un mot sur cette expérience, sur cette heure que vous avez passée avec notre délicieuse Camille et si on peut peut-être donner des conseils à celles qui nous regardent justement au-delà de la problématique très claire de Camille pour se réapproprier un peu qui elles sont. Oui, alors on a passé déjà un très bon moment avec Camille qui a été très coopérative dans ce travail, donc merci à elle pour ça. Ce que je disais à Camille en coulisses, ce qui est important, c'est qu'elle se fasse confiance avant tout et qu'elle reste dans cette authenticité parce que c'est cette authenticité, cette spontanéité, cette légèreté, ce naturel et cet aspect solaire qui la rend si belle. Donc je lui ai expliqué qu'elle pourrait s'habiller tout en noir, que ça ne changerait rien ce qu'elle dégage en vérité. C'est vrai. Et c'est important qu'elle, elle le voit aujourd'hui et c'est en tout cas le cadeau parce qu'elle le mérite et c'est le cadeau qu'on a envie de lui offrir. Donc voilà. Je suis en train de ruiner le travail. Désolée. Voilà. Donc ce qui est important, c'est effectivement, après c'est aussi un travail, un cheminement plus complet, bien sûr, c'est un travail à faire sur soi. Donc ce qu'on peut donner comme conseil, c'est justement d'essayer de faire ce chemin vers soi, vers son authenticité puisqu'il n'y a pas un style qui convient, il y a votre style qui vous ressemble et dans lequel vous, vous vous sentez bien, vous vous sentez belle, vous vous sentez femme, vous vous sentez vous-même. Merci Marion. Voilà des jolies paroles et on voit qu'elles vont droit au cœur de Camille. Il s'est passé quelque chose entre vous et il s'est passé quelque chose on espère sur ce plateau, même si on sait qu'il y a un long travail. Parfois, il s'agit de petites impulsions, un petit pas du départ. En effet. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Merci à tous en tout cas. Merci d'avoir accepté de vous convier sur ce plateau. Merci Patrick de nous avoir accompagnés. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques instants et puis demain, comme tous les jours, à 13h50. On vous embrasse, prenez soin de vous. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous avez longtemps côtoyé une personnalité publique et connu les coulisses et l'envers du décor. Après avoir été longtemps dans l'ombre, vous avez fini par vous faire connaître à votre tour. Pour une autre émission, l'un de vos proches a commis un crime et cela a bouleversé toute votre vie. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada et de l'émission. et de l'émission.